Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les douze coups de midi. J'ai retiré, j'ai jeté toutes les photos de Bruno que j'avais, j'en avais presque 800, j'avais à peu près 800-900 photos depuis le temps qu'il était là, c'était toutes les captures d'écran, donc voilà, j'ai gardé juste ça, le plus grand champion de tous les temps, donc voilà, et puis sinon on a appris le décès de Jean-Daniel Flezaké qui était le médecin de France 2, on l'a retrouvé donc mort sur une plage de Sable d'Olonne, donc on ne connait pas les causes de son décès. Allez, ça va commencer, petit résumé des douze coups de midi, présenté par moi. Bon, Jean-Luc Rechman, toujours aussi bronzé le 11 octobre, le public qui était debout, oui, debout, debout, bon, après, bon, le maître de midi est arrivé, voilà, bonjour, 65 746 euros, le public s'est assis, ah bah oui, parce que hier il était resté debout, donc là, hop, vous avez eu le droit de vous asseoir. Bon, bah heureusement quand même, hein, au coup d'envoi comme par, ça c'est la nouvelle question, c'est la question comme par hasard. Alors, dans le langage SMS des jeunes, que signifie PG, donc il faut savoir que Bruno, euh, Bruno, pardon, euh, Loris, euh, passe 14 heures par jour sur son smartphone, donc bien sûr, c'était pas grave. Après, vous aviez la mignonne Clémence qui était venue avec ses parents et son frère, bonjour tout le monde. Alors la question, selon la science, quelle activité de loisir est la plus susceptible d'augmenter notre QI ? Eh bien, c'était de jouer un instrument. Après, vous aviez Damien qui était venu tout seul, donc, euh, bah, dommage pour lui. Alors, euh, qui sont les interprètes de JV, élu chanson de l'année 2021 en juin dernier ? Donc c'était Patrick Fiori, donc de toute façon, maintenant, dans les 12 coups de midi, dès qu'il y a Patrick Fiori, c'est Patrick Fiori. Donc, euh, voilà, c'est normal, hein, c'est un pote à Jean-Luc Reichman. Après, vous aviez Pauline qui était venue avec son conjoint et sa fille fille qui est de trouver trop mignonne. Alors, euh, qu'est-il arrivé à Christian ? Christian ! Dans un parc de l'Arkansas, il a poussé à demander sa petite amie en mariage. Euh, bon, je pense que c'est pas le même qu'on connaît, hein, le Christian, donc il a découvert un dia-dia, un moment, un diamant. Pour le maître de midi, comment appelle-t-on le spécialiste qui étudie les planètes ? Donc, bien sûr, c'était le planète en log. Après, pour lutter contre la propragasse... Bon, attendez, là, j'arrête, là, parce qu'il y a un connard avec sa perceuse. Bon, bah, ça y est, il s'est calmé avec sa perceuse. Alors, pour lutter contre la propagation de la Covid-19, qu'est-ce que les autorités ont interdit dans les salles de sport sud-coréennes ? Eh bien, c'était les cours collectifs. Après, bah, le public, bah, Jean-Luc Reichman a demandé à danser. Ouais, c'était pas noté sur le contrat, je pensais qu'il fallait juste applaudir, s'asseoir et se lever. Ah, il faut danser maintenant ? Bon, bah, tant pis, hein, donc, ils ont dû danser, les pauvres. Donc, ensuite, selon une tradition vendéenne, avec quoi faut-il danser, justement, à un mariage aux douze coups de minuit ? Eh bien, c'était avec une brioche vendéenne. Et ensuite, où Coco Chanel s'installe à tel pendant ses défilés ? Eh bien, c'était dans un escalier. Donc, sur cette question, eh bien, elle est passée au rouge. Qui dit rouge, elle dit duel, elle a eu les oseaux, les veuvers, les ovaires de prendre le maître de midi en duel ? Qui est tombée sur une question, quand même, par hasard ? Alors, quel champion a le même nom qu'un ex-pilote franco-suisse de Formule 1 mariée à Marie-Angeli ? Donc, bien sûr, quel est un ? Un, un ? Grosjean, peut-être ? Un, 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 un ? Donc, voilà, donc, bon, c'était une question sport, encore, pour le maître de midi. Ensuite, Loris, Clément et Damien se retrouvaient au coup par coup. Donc, là, il y a toute une série de questions sur Jean-Jacques Goldman. Encore, bon anniversaire à Gigi. Alors, eh bien, la mauvaise réponse, c'était Tourne-les-Vents. Donc, sur cette question, tout le monde a trouvé la bonne réponse. Ensuite, quel sport est collectif ? Eh bien, la mauvaise réponse, c'était, c'était, eh bien, c'était le Kérine. Donc, c'était la Jolie qui est passée, donc, à l'orange. Ensuite, en cas d'orage, quelles consignes doit-on respecter pour éviter la foudre ? Question intéressante. Eh bien, la mauvaise réponse, c'était, eh bien, c'était écarté des jambes. Et là, donc, le maître de midi est passé à l'orange. Ensuite, quel personnage a été incarné par Gad Elmaleh, sur scène ou à l'écran ? Et donc, la mauvaise réponse, c'était, c'était, bah, c'était Yvan, puisque je crois qu'il a interprété d'oeuvre dans la vérité, si je mens, donc, sur cette question. Eh bien, Laurie s'est passé au rouge. Qui dit rouge a dit duel. Il est pris. Donc, il a pris, donc, la jolie petite nana en duel qui est tombée sur une question, comme par hasard, difficile. Aux Jeux Olympiques de 1976 à Montréal, qu'est-ce qui a été utilisée pour allumer la flamme olympique ? Donc, elle a dit un bout de bois enflammé. Eh bien, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont envoyé la pupube. Alors, qu'est-ce qu'on a tous fait ? Nous, on est allés sur Wikipédia. Et puis, qu'est-ce qu'on a vu ? Eh bien, on a vu que c'était le briquet. Eh bien, voilà. Donc, la pauvre, elle a été éliminée. Donc, voilà. Bon, je ne la plains pas. Je ne plains plus les candidats, parce que, bon, comme ils ne m'ont pas dit que Bruno avait été éliminé, donc, sur mon adresse étoile2midi.fr, donc, maintenant, je suis gentil sans plus avec les candidats. Donc, voilà. Sinon, ben, ensuite, Loris et Damien sont retrouvés en coup fatal. Et puis, bon, ben, au début, ça commençait par des questions assez simples. Voilà. Même là, il a trouvé l'algorithme, mais bon, c'était assez connu. Ça, c'est Damien qui s'est planté, qui a chanté en premier « Tu m'oublieras ». Donc, c'était Régine. Et puis, à partir de ce moment-là, ben, il a perdu un peu les pédales, comme beaucoup de candidats, hein. Donc, voilà. Et puis, bon, c'est vrai aussi qu'il a eu des questions, bon, qui n'étaient pas évidentes. Le nom du musée à l'Hôtel des Invalides. Franchement, ça, c'était le jeu vidéo créé par Notch, plonge le joueur dans un univers composé de blocs en 3D et pixelisé. On pensait que Loris allait trouver. Ben non, il s'est planté. Quel est le nom de jeune fille d'une ex-Madame Alidae ? Donc, c'était Bob Londo, et ça, il le connaissait. Dans quel sport s'illustre Kevin Durand ? Le Brown James ou Dirk Nowitzki ? Donc, ça, c'était simple, c'était le basquette. Le Blitendre, ça, c'était une question pour Damien. Encore un truc difficile. Jean-Pierre Jeunet, il ne connaissait pas. Sur un écran ordinateur, ben, c'était la corbeille. Qui représentait avec Jean-Pierre Foucault, qui co-présentait, pardon, avec Jean-Pierre Foucault à l'émission « Je suis une célébrité, sortez-moi de là ». Donc, c'était Christophe de Chavannes. Donc, bravo à Damien d'avoir trouvé la bonne réponse. Mais bon, après, il était un peu trop tard. Donc, bon, et puis là, la question pour Loris, c'était un des plus simples. Et puis, à la fin, donc, comme on a pu voir, eh ben, Damien a été éliminé. Mais bon, comme on peut voir, eh bien, le maître de midi. Donc, moi, j'ai reçu un message d'une personne qui m'a dit que, eh ben, c'est bientôt la fin pour le maître de midi. Parce que, bon, là, jusqu'à présent, ils l'ont aidé. Puisque, bon, en général, ils arrêtent pas de lui mettre des questions de sport ou bien d'Internet, puisqu'il passe son temps sur Internet. Donc, mais bon, ça, c'est pour tout le monde. Comment dire ? On savait que Bruno était fan de mythologie grecque. Donc, il avait des questions sur la mythologie grecque. Mais là, lui, c'est le sport. Donc, vous avez plein de questions de sport. Mais bon, il paraît que c'est bientôt la fin pour le risque qui va se faire éliminer. Mais bon, c'est à peu près normal. Parce que, bon, il a 20 ans, il connaît pas tout. Donc, voilà. Et puis, bon, il y a pas mal de gens qui le critiquent à cause de ses mimiques. Moi, j'ai pas trouvé. Donc, bon, des fois, quand il se plante, donc, voilà, quoi. Bon, on m'a dit deux, trois trucs. Mais bon, j'ai pas envie d'en parler parce que je trouve que ça vaut pas le coup. Donc, voilà. Sinon, après, par rapport au coût de maître, selon l'expression, être lessivé signifie que l'on est, donc, bien sûr, épuisé, donc fatigué. Dans quel pays actuel est tombé l'astéroïde qui a contribué à l'extinction des dinosaures ? Donc, il a dit, le Mexique, c'était bien le Mexique. Quel objet est dessiné au centre du drapeau de la Macédoine, pardon, du Nord ? Donc, bien sûr, c'était une étoile. Quoi, bien sûr, ben, les gens ne peuvent pas connaître tout non plus. Quel nom porte l'étrange salle de spectacle dans le film de David Lynch, Mullerland Drive ? Donc, ben, il a dit qu'il avait vu le film récemment, donc, ben, il a dit l'autre, et en fin de compte, c'était El Silencio. Donc, sur cette question, il a perdu une étoile et un zéro, donc il va pas gagner les 30 000, puisqu'à la fin, l'une des toiles vendues le plus cher au monde a été peint par Francis. Donc là, c'était une question cadeau, parce que Francis Rosette, Francis Ponce, etc., ou Francis Bacon, ah, ah, bien sûr. Donc, c'était Francis Bacon, donc il a quand même gagné 3 000 euros à partager. Ça lui fait 1 500 euros dans la popoche. Donc, ça permet à plein de gens de téléphoner, parce que 1 500 euros, c'est quand même une belle somme. Ensuite, par rapport à l'étoile mystérieuse, vous avez vu, j'ai changé les vignettes, j'ai fait un peu genre l'automne. Donc, comme on peut voir, là, aujourd'hui, il est parti sur un truc qui n'était pas idiot, c'est qu'il est parti sur Fernandelle, c'est vrai qu'il avait joué dans le grand restaurant, mais le truc qui peut être super rigolo, je vous avais dit la dernière fois que dans l'étoile mystérieuse, eh bien, ça pouvait être, lui, de Funès, et si c'était ça, parce que de Funès a joué dans, justement, dans, je sais plus quelle, l'aile ou la cuisse, où il y avait l'histoire du restaurant, plus un autre film sur un resto, et puis, ça se trouve, l'image dans le fond, ça se trouve, c'est l'Espagne, donc, ben, bon, je n'ai pas cherché encore, mais bon, sait-on jamais, donc, il n'a pas trouvé l'étoile mystérieuse. Donc, comme je vous ai dit, donc, d'après ce qu'on m'a dit, il ne va pas faire long feu, le risque, donc, il est sympa, mais bon, je pense que bientôt, vous allez bientôt voir, comment dire, une personne qui va débarquer, et puis, peut-être que Jean-Luc Reichman va dire, oh, ben, un peu comme aujourd'hui, oh, nous avons une personne qui s'est désistée, donc, voilà, je vous présente un tel, voilà, qui l'a remplacé au pied levé, donc, et puis, comme par hasard, ça va être le nouveau prémètre de midi, on va voir si j'ai raison, ou si j'ai tort. Bon, les t-shirts, vous vous débrouillez, vous allez sur le site tropmignons.com, voilà, le lien sous la vidéo, et puis, sinon, ben, voilà, 67 947 euros, 46 euros, pardon, bon, ça va, il est jeune, un peu de sou, voilà, et puis, bon, ben, voilà, quoi. Sauf que, bon, quand ils mettent des questions, comme ça, le problème, moi, j'ai envie de me présenter, non pas aux élections présidentielles, mais aux élections de, comment dire, pour devenir le PDG de TF1, pour qu'ils arrêtent les questions de bébé, pour qu'il y ait un peu plus de justice dans le jeu, parce que, si je fais ces vidéos, c'est que le jeu est agréable, franchement, c'est vrai que le jeu est agréable, Jean-Luc Richman est génial, mais, voilà, il y a un truc d'injustice qui, bon, qui m'énerve un petit peu, c'est un peu comme hier, le but, comment dire, d'Mbappé, et puis le pénalty sur les Belges. Allez, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain, portez-vous bien, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada